Le siège du RPG Arc-en-Ciel a ce samedi 7 mars 2020. Dès l'entame de l'Assemblée hebdomadaire, c'est le Toi-Boi. Le report du double scrutin du 1er mars a frustré aussi bien les militants du RPG qu'il est dirigeant. Nous devons faire et jouer tous les complots qui seront moqués contre le RPG et son président. En attendant d'être fixé sur les prochaines élections et comme une panthère blessée, le parti au pouvoir se déchaîne contre le FNDC, devenu le principal obstacle à ses ambitions qui se résiment entre autres au référendum constitutionnel. L'arrêt inattendu du processus laisse entrevoir un sentiment de trahison au sein du RPG. C'est d'avoir des gens qui assistent au réunion du PPL, qui font croire qu'ils sont avec le RPG, qui sont le président de la Mondeuse. C'est des gens qui viennent assister à l'Assemblée générale, qui font croire qu'ils sont RPG, qu'ils sont sympathisants du RPG ou du président de la Mondeuse. C'est des gens qui viennent assister au conseil des ministres, qui font croire qu'ils sont acquis aux idoles de l'État. C'est des gens qui sont autour du président, qui font croire qu'ils sont avec lui, ils ne sont pas avec lui. C'est la cinquième colonne. Partagé entre l'inquiétude et la volonté de voir le processus électoral aboutir, le parti au pouvoir veut se concentrer sur ce qui semble être le plus proche de la réalité pour l'instant. Je vous dis franchement que nous sommes très, très, très reconfrontés de la mobilisation des uns et des autres. Mais là où le parfait, c'est le regret des quatre délecteurs. Parce que nous n'avons pas une évaluation du taux de regret des quatre délecteurs. La fête du 8 mars, un sujet qui ne serait occulté cette assemblée hebdomadaire du RPG à quelques jours de l'événement. Face à ses consoeurs Zali Kattou Diallo, l'ancienne députée du PEDN a s'est voulu confiante quant au préparatif de cette fête en Guinée. Le thème retenu de cette année pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme est le suivant. Je suis de la génération égalité, le même goût pour le droit des femmes. Ce thème est déjà dans la vision du professeur Alfa Kondé, président de la République de Guinée, dans la mesure où il a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. L'accident de Timbo, qui a coûté la vie à dix joueurs du club à étoiles de Guinée et fait plusieurs autres blessés, traverse également les esprits dans cette assemblée hebdomadaire du parti au pouvoir. Une minute de silence est ainsi observée pour le repos des disparus. Sous-titrage ST' 501